Pierre Méran, on est ici dans un des couloirs de la communauté de l'Arche à Saint-Antoine-l'Abbaye. On trouve alors beaucoup d'articles qui relatent ce qui se passe sur le plateau de Chambaran, le projet de Park Center, les oppositions, les partisans. Pour vous, comment vous voyez ça ? Le Center Park, pour nous, est un projet complètement démesuré, et complètement à l'envers de ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est-à-dire sauvegarder la planète, limiter les dépenses d'énergie et faire des choses au niveau local, faire des réalisations plutôt locales. C'est complètement à l'envers. C'est une destruction de forêts, de zones humides, de précieuses maintenant, puisqu'il n'y en a plus beaucoup. Une dépense énorme pour la collectivité, soit en subvention directe, soit en niche fiscale. Une dépense d'eau, c'est-à-dire normalement, si tout se passe comme on le prévoit, ils vont vider des nappes phréatiques, qui sont utilisées par certains agriculteurs. Ils vont transporter de l'eau d'un versant dans un autre. Ils vont vider les eaux usées dans l'Isère. Ils ont fait un pipeline de 22 km. C'est des trucs complètement fous, complètement démesurés, complètement... Enfin, ils vont faire. C'est complètement démesuré et complètement à l'envers de la sauvegarde de la planète qu'on doit mettre en oeuvre aujourd'hui. On n'a plus beaucoup de temps. On a 10 ans pour inverser la courbe de l'effet de serre. Et ces trucs-là vont complètement envers. Ici, on est à la communauté de l'Arche, communauté créée par le Larzac d'El Vasto, qui, on le rappelle, avait rencontré Gandhi, mais en France, avait soutenu en particulier la lutte des paysans du Larzac. Il vous semble que l'esprit de votre communauté, si ce n'est individuellement tous ses membres, sont justement sur cette ligne de défense, de préervation de la planète ? Oui, on a toujours ce souci. Pratiquement, en permanence, on a mené des actions directes contre les mines antipersonnelles, contre le nucléaire, contre les OGM. On a toujours lutté contre ces choses qui nous paraissent contre nature, qui sont un peu des emballements de la science, où la science met en œuvre des projets parce que c'est possible, on estime que c'est bon. Et il y a quelque chose qui n'est pas juste. On oublie la sagesse, on oublie de prendre du recul et de dire « mais cette chose-là qu'on va mettre en œuvre, est-ce qu'on a raison de la mettre en œuvre ou pas ? » Et on ne se pose plus cette question. Cette question n'est plus d'actualité. Parce qu'on peut le faire, on le fait. On est dans une communauté qui a une base spirituelle, entre autres une base chrétienne. Cette lutte pour la présentation de la nature est tout à fait en lien, justement, avec ses racines spirituelles ? Hinduistes, chrétiennes, musulmanes, juives ? J'en suis même persuadé. C'est une forme de respect, c'est une façon d'adresser un respect aux générations suivantes qui, elles aussi, aspirent à vivre sur la planète, mais de façon harmonieuse. Si on a gaspillé toutes les matières premières, si on a occasionné un effet de serre tel que la chaleur va rendre la planète invivable, il y a un problème par rapport à... On ne respecte pas les besoins des personnes qui vont faire après nous.